A Moujima et bientôt la fin de la crise, plusieurs mètres cubes d'essence disponibles à Ilbo et une autre quantité en cours de route de lait du voyage, 10 jours maximum via la SNCC. Voilà tout pour les titres. Merci de votre fidélité. Et puis sur ce plateau, avec moi, le porte-parole du chef de l'État, Tarsis Kassongomwe Mayambayamba. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là pour une communication, mais je vous garde le temps pour nous de suivre ce message. Les félicitations du président de l'Assemblée nationale qui encourage le chef de l'État qui est arrivé fait mandat après avoir exercé pendant un an les activités à la tête de l'Union africaine. Christophe Mbosso Kodiakwanga a été reçu par Félix-Antoine Tshiseki-Dichilombo. Reportage. Avoir exercé avec succès un brillant mandat à la tête de l'Union africaine, le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodiakwanga, est venu féliciter le chef de l'État Félix-Antoine Tshiseki-Dichilombo ce mardi 8 février 2022 à la cité de l'Union africaine et lui témoigner de son soutien pour matérialiser sa vision pour la République démocratique du Congo. Depuis son retour au pays, après son brillant mandat à la tête de l'Union africaine, où ses pères l'ont proclamé euro-africain pour la lutte contre la violence faite à la femme, Je suis venu lui rendre hommage. Je suis venu lui dire grand merci pour ce mandat qu'il a exercé avec distinction. Donc, c'est la prêve du rayonnement de la République démocratique du Congo sur le continent africain et dans le monde entier. L'occasion faisant le larron, Christophe Mbosso Kodiakwanga était également porteur d'un diplôme spécial d'honneur, ordre perpétuel des personnalités légendaires d'Afrique, décerné au patriarche Étienne Tshiseki-Diouamouloumba d'heureuse mémoire par l'université de Kinshasa, qui l'a remis au président Félix-Antoine Tshiseki-Di. Comme on dit à tout seigneur, tout honneur, je suis venu lui remettre en sa qualité d'héritier légitime du feu-patriache Étienne Tshiseki-Diouamouloumba, les diplômes d'honneur et les prix d'excellence qui a été décerné au feu-patriache Étienne Tshiseki-Diouamouloumba par le membre de la faculté de droit lors de journées scientifiques organisées en mémoire du cinquième anniversaire du feu-patriache Étienne Tshiseki-Diouamouloumba. Jérémie s'est pris au chef de l'État sa qualité d'héritier légitime. Le président de l'Assemblée nationale a présenté la situation du pays et rassuré au président de la République du bon fonctionnement de son institution. C'est possible d'arriver dans les prochains jours à Kinshasa du secrétaire général des Nations Unies dans le cadre du suivi des accords d'Addis Abeba. L'ambassadeur de France l'a précisé à la presse après un échange avec le chef de l'État. Aujourd'hui, ils ont également évoqué le sommet UAUE. Autre chose, la coopération entre la RDC et la Chine existe depuis 50 ans. Des manifestations sont prévues pour marquer ce jubilé d'or selon l'ambassadeur de Chine, également reçu par Félix Antoine Tshiseki-Diouamoulou. Les ballets diplomatiques ce mardi 8 février 2022 à la cité de l'Union africaine. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseki-Diouamoulou, a reçu dans son bureau de travail tour à tour l'ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, Jun Jing, et celui de la République de France en RDC, Bruno Aubert. 50 ans après, la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine restait au beau fixe, a indiqué l'ambassadeur de la Chine en RDC. Nous sommes au début de l'année 2022 qui marque le 50e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques entre la RDC et la Chine. Donc j'ai discuté avec le chef de l'État pour penser ensemble les manifestations qu'on pourrait organiser durant l'année pour commémorer cet événement important. Nous avons aussi passé en revue notre coopération avec un bilan très positif pour l'année 2022, qui est marqué par un record des échanges commerciaux, aussi par de nouveaux projets qui se sont réalisés. J'ai aussi réitéré durant l'entretien la disponibilité de la Chine à accompagner la RDC dans l'accomplissement de ses ambitions, surtout sur le plan d'amélioration des infrastructures. Le profil à l'horizon du sommet Union européenne-Union africaine était sur la table des échanges entre le chef de l'État Félix Tissékedi et Bruno Aubert, ambassadeur de la République française en RDC. La France a réitéré sa disponibilité de travailler avec la République démocratique du Congo. Ce qui était au premier plan, ce sont les prochaines échéances diplomatiques. Il y a eu évidemment le sommet de l'Union africaine, la présidence sortante de l'Union africaine, ce profil à l'horizon, le sommet Union européenne-Union africaine, la visite du secrétaire général des Nations Unies, probablement à Kinshasa pour le mécanisme de suivi de la cour d'Addis Abeba. Cette coopération se porte très bien. Nous avons vraiment des projets dans toute une série de sujets qui sont importants pour les Congolais. L'augmentation des engagements de l'AFD, je ne peux pas être très précis, mais on a un horizon de 100 millions d'euros. Et puis ensuite, tout ça est mouvant parce que ça dépend ensuite des projets qui sont consommés en instruction et des nouvelles décisions qui pourraient avoir lieu. À en croire l'ambassadeur de la France en RDC, son pays, par le truchement de l'agence française de développement AFD, s'est dit prêt à appuyer la RDC dans le secteur de la santé et de l'éducation. Comme annoncé en ouverture, avec moi sur ce plateau, le porte-parole du chef de l'État, Tarsis, bonsoir. Bonsoir. Vous avez une communication de la présidence de la République. C'est tout à fait ça. La présidence de la République tient à informer la population concernant les récents événements ayant conduit à l'interpellation du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Il s'agit d'une affaire relevant de la sûreté de l'État, une matière de ce genre et de la compétence exclusive de l'Agence nationale des renseignements ANR. Il n'est pas dans les habitudes de ce service de communiquer sur ces activités. Toutefois, dans l'état actuel des choses, on peut affirmer que les enquêteurs disposent d'indices sérieux attestant d'agissements contre la sécurité nationale. Les enquêtes se poursuivent et les investigations s'effectuent à différents niveaux. S'il s'avère nécessaire de communiquer davantage, le gouvernement de la République s'en chargera. En attendant, la présidence de la République invite la population à la vigilance et à éviter de donner du crédit aux spéculations mensongères diffusées par des personnes mal intentionnées dans les médias et sur les réseaux sociaux. Les indices sont suffisamment sérieux et ne peuvent donner matière à d'autres considérations de nature ou de type tribal, clannique ou régional. Le processus démocratique amorcé dans notre pays par la première passation pacifique du pouvoir en janvier 2019 est un acquis sacré à préserver à tout prix. Aucune tentative de déstabilisation de nos institutions démocratiques ne sera tolérée. De ce fait, durant le temps de l'enquête, il est demandé à la population de garder son calme et de vaquer sereinement à ses occupations quotidiennes. La situation est sous contrôle. Merci, Carcisse, pour ces informations. Poursuivons cette édition du journal 165, c'est le numéro vert pour tous les réseaux de téléphones disponibles pour dénoncer le cas de fraude fiscale. Vous aurez au bout de fil le ministre des Finances. L'application FinAlerte a été présentée au public ainsi que son fonctionnement. Elle lutte contre l'évasion fiscale. Séverine Katanda, reportage. Au regard de plusieurs plaintes enregistrées dans les secteurs des fiscalités et autres services publics de finances, les taux élevés de taxes, le coût des temps et de revenus aux contribuables congolais, des droits et d'autres taxes qui n'ont aucun soubassement, a conduit les gouvernements congolais à mettre en place un plan de réforme vigoureux et ambitieux pour remédier à cette situation. La détermination du ministre de Finances à mettre fin à la fraude fiscale va se reposer désormais sur un dispositif dont la dénomination vaut tout un programme. Il s'agit de l'application électronique FinAlerte qu'on peut télécharger sur téléphone, tablette, ordinateur ou joindre par un numéro vert, les 165 sur Vodacom, RTL et Orange. Ce dispositif a été présenté par le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, le lundi 7 février 2022, au cours d'une térémonie à Fleuve Congo Hotel. L'application FinAlerte est légale pour l'amélioration du climat des affaires et favorise les recettes intérieures de l'État en le rendant plus optimal. Le dispositif FinAlerte que j'ai l'honneur de vous présenter ce jour offre une opportunité pour toute personne, qu'elle soit physique ou morale, toute nationalité confondue, victime ou témoin, de communiquer directement avec le ministre des Finances et de dénoncer les cas de fraude, qu'il s'agisse de fraude douanière, de fraude fiscale, de détournement des données publiques, d'évasion fiscale ou de toute autre tracasserie financière. Mais à travers une vaste campagne médiatique de sensibilisation, je suis fier de poser cette pierre supplémentaire à l'édifice entamé par le chef de l'État depuis son discours d'investiture en janvier 2019. La nouvelle application va retoucher la structure fiscale et la fiscalité elles-mêmes. La menace djihadiste dans l'est de la RDC et les répercussions sur la région des Grands Lacs, les parlementaires des pays membres de la CIRGEL vont se réunir à Nairobi en avril prochain. Quel rôle peut jouer cette instance dans la prévention des conflits ? La RDC est invitée à cette rencontre Robert Ndaïchi-Sensei. C'est une suite logique des rencontres programmées pour discuter et prendre des mesures en ce qui concerne les menaces sécuritaires dans la région de Grands Lacs. A Kinshasa, l'ambassadeur Onyango, Kakoba, secrétaire général du Forum des parlementaires de pays membres de la Conférence internationale sur la région de Grands Lacs, a échangé avec le premier vice-président du Sénat, Edi Mundela Kankou. Les deux personnalités ont fait un tour d'horizon sur la situation sécuritaire dans la région de Grands Lacs et surtout des menaces permanentes qui pèsent sur les pays membres de la région, en particulier les menaces djihadistes à l'est de la République démocrate du Congo. Nous avons deuxièmement parlé de la situation dans la région de Grands Lacs, la situation sécuritaire principalement. Nous avons parlé de la réunion qui aura lieu, qui va connaître la participation des présidents des parlements membres qui vont justement débattre des questions et entrer à la sécurité dans la région de Grands Lacs et la montée des islamistes, notamment dans l'est de la région de Grands Lacs. Et le rôle que le Parlement peut jouer pour mettre fin, pour porter leur contribution par rapport à cette question. Du 2 au 6 avril 2022, Nairobi accueillera pour la deuxième fois la deuxième assemblée plénière du forum des parlementaires. Le premier vice-président du Sénat, Edi Mundela Kankou, prendra part à cette grande rencontre. L'ambassadeur Oniango a transmis l'invitation au numéro 2 du Sénat. À l'assemblée d'avril prochain, les parlementaires devront réfléchir sur les rôles. Dans la prévention des conflits et leur implication pour stabiliser la situation sécuritaire dans la région de Grands Lacs, partant de la République démocrate du Congo. Détection du sol et du sous-sol. Une firme allemande propose à la RDC une technologie avec précision sur la localisation des minerais. Ce groupe a été sensibilisé. Le président du Sénat, Modesto Bati, Sandra Nyangitabu. Le sol et le sous-sol congolais disposent encore de beaucoup de mystères qu'il faille percer. La cartographie actuelle des ressources minières et pétrolières date de l'époque coloniale. La mettre à jour est plus qu'urgent. Geoscan, une entreprise allemande spécialisée dans la détection du sol et du sous-sol par satellite, propose des services à la République démocratique du Congo. Et le président du Sénat, Modesto Bati, qui a reçu le sénateur allemande, Osterwan Manfred George, à la tête de la délégation, s'est montré très intéressé par cette expertise. Nous sommes venus aujourd'hui présenter au président du Sénat la technologie que nous avons et offrir nos services à votre grand pays. Il était très intéressé. Nous avons suggéré un partenariat qui va faire gagner beaucoup à la RDC. Avec nos méthodes, nous pouvons sonder jusqu'à une profondeur de 10 kilomètres, que ce soit sur des lieux où l'on a déjà découvert des mines ou des lieux non encore découverts. Notre méthode est à la fois rapide et elle n'est pas aussi chère que les méthodes conventionnelles. Donc pour un pays large qui a autant de ressources comme la RDC, c'est une méthode idéale. Nous offrons le même service aux sociétés privées afin de donner de la précision à la fois aux entreprises privées qu'au gouvernement, à quels endroits il faut creuser. Nous sommes en train de faire tourner 50 projets en ce moment, principalement pour le pétrole et le gaz et pour les électro-minéraux tels que le cuivre, le lithium, le manganèse et le cobalt. Nous sommes impliqués dans des projets au sud de l'Afrique et à l'ouest de l'Afrique. Et en Asie du sud-est, nous sommes dans de très larges projets. Modesto Baatz, Loukwebo a salué la démarche tout en reconnaissant que cette exploitation va aider le pays à décourager les entreprises minières qui roulent quelquefois le gouvernement en sous-estimant le stock de réserve mis à leur disposition au détriment de la République. La RDC, pays solution dans la transition écologique, cette structure géoscan allemande, voudrait s'installer chez nous cette année pour se lancer dans la fabrication des batteries électriques. Son directeur général a présenté le projet au chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde. La délégation de géoscan, firm allemande spécialisée dans l'exploitation de la terre au moyen de la télédétection, a exprimé au premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-King son désir d'investir en République démocratique du Congo au cours de cette année 2022. Son directeur général, Olivier Eberk, a l'administration de servir son service au gouvernement congolais en matière de fabrication des batteries électriques. Hier pour la première fois, on a démontré notre technologie et qu'est-ce que ça peut faire une différence pour le développement du pays du Congo. et on a décidé de continuer en détail avec tous les ministères. Nous avons discuté d'ouvrir un géoscan du Congo ici et de nous y installer et de revenir de plus et de plus. Nous sommes dans un secteur du remote sensing. Comment est-ce que ça veut dire ? Le sondage à distance. On analyse des photographies du satellite et avec nos mêmes technologies et des algorithmes. On est possible de trouver tous les matériaux jusqu'à 10 000 mètres de profondeur. Ça peut être des hydrocarbures. Les hydrocarbures. Ça peut être de l'or. Ça peut être des minéraux. Les minéraux. garantir une retraite digne. Opération lancée par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Nadine Kilosho. Nadine Kilosho, Mastadjabou, reportage. De lancer officiellement les opérations. L'immatriculation de l'immatriculation de l'agent public au régime de sécurité sociale de la Sainte-Sapre dans la province de la Mongala. Les agents publics de l'État de l'administration des concentrés de la province de la Mongala peuvent désormais obtenir leur carte d'adhésion à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale des agents publics de l'État, SENSAP. Le lancement officiel du processus d'immatriculation à la SENSAP a été effectué par le vice-premier ministre ministre de la Fonction Publique, Jean-Pierre Liyahou à Lissala, en présence des autorités provinciales et des chefs de division. De convier tous les agents publics concernés à répondre à cet appel afin de pouvoir chacun se munir d'une carte de sécurité sociale. La SENSAP a été créée en vue de l'organisation et gestion des prestations de sécurité sociale au bénéfice des fonctionnaires ainsi que leur famille. Cela dans le but de garantir une retraite digne et honorable aux agents publics de l'État. Il faut matérialiser cette relation créée par la loi entre l'agent public et l'organisme des gestionnaires que la SENSAP. C'est cela l'immatriculation qui débouche sur l'obtoi d'une carte de sécurité sociale. Le plus important quand on gère un régime de retraite, c'est la pérennité, la viabilité du régime. Cela veut dire, est-ce que dans 15 ans, dans 20 ans, le système sera toujours fiable ? Et pour répondre à cette question, il faut des données fiables, notamment sur les dates de naissance, sur le grade, ainsi de suite. Et ces informations, l'immatriculation permet de les avoir et ainsi de faire nos projections financières. A l'occasion, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liyaou, a exposé sur différentes préoccupations liées au statut des agents et fonctionnaires de l'État, tout en martélant sur son combat mené pour l'anéantissement de toutes sortes d'injustices et inégalités entre l'administration centrale et provinciale. Et l'objectif poursuivi, il est doté, la République démocratique du Congo, d'une fonction publique à l'auteur de sa grandeur. La tenue du festival Amani Agoma Honorkivo est une preuve de la résilience. C'est aussi la célébration de la vie dans ce coin du pays longtemps meurtri. C'est le message de Patrick Mouyayaka, ministre de la communication, accompagné de sa collègue de la culture Catherine Foura, le porte-parole du gouvernement, a communié avec les festivaliers. Dans le gouvernement congolais, dans ses grands rendez-vous de la paix par la musique et l'entreprenariat, le ministre de la communication et les médias, porte-parole du gouvernement, a nommé le festival Amani comme un véritable cadre de résilience, de compassion et de solidarité qui contribue au changement du narratif. Accompagné de la ministre en charge de la culture et art, le porte-parole du gouvernement, RD Kongolais, a non seulement visité le différent stand, mais aussi assisté à deux ateliers. Pour Patrick Mouyayaka Tembwe, le festival a manié justement la célébration de la vie, la preuve de la résilience et qu'au-delà de tout, la vie continue. Ce n'est pas la première fois que le ministre de la communication et les médias, porte-parole du gouvernement, assiste à ces festivals dans la ville de Goma Honorkivo, un point de la RDC qui a longtemps été meurtri par la violence. Pour le ministre Mouyaya, le festival Amani vient montrer justement que le narratif doit être différent parce qu'il met au-devant de jeunes artistes talentueux, venus de Beni et Kinshasa Teke, Robino Mundibu, Rogaruga et Alèche, ainsi que les jeunes entrepreneurs en provenance de plusieurs villes de la RDC avec de réalisations hors du commun. Restons à l'intérieur du pays, précisément au centre et particulièrement qui nous a actuellement une pénurie en espèce. C'est le Congo de 100 mètres d'essence à l'île de 10 jours. Comme dit, ce salle contacte avec SNC pour que ces produits soient vite tractés vers les grands centres de consommation de la région et surtout, Mouyaya dit tout pour Moujimaï. La population du Kassai peut donc être rassurée, dit ce message, que la situation est en voie de normalisation avec le concours de la SNCC. Ce message de CEP, l'expert en logistique pétrolière, porte la signature de Jean Madebou Bunga Mandradelle, administrateur, directeur général adjoint, et Kwame Kwame Joseph, administrateur, directeur général. Vieux de 10 ans, il faut une adaptation des textes réglementaires en vigueur à la loi organique. Avec ces innovations, c'est l'avis de Denis Kadima, le président de la CENI, l'a dit au cours des travaux sur la révisitation du règlement intérieur est le code de bonne conduite Tétis Samba. Hervé Poudy. Les membres de la Commission électorale nationale indépendante prennent une part active à l'Assemblée plénière sur la révisitation du bureau de la Commission sous-chargée de les règlements intérieurs administratifs financiers ainsi que le code de la bonne conduite. Ouvrons ses assises ce mardi 8 février 2020. Le numéro de contrôle électorale Nika Di Makaladi a fait le travail abattu par ses prédécesseurs, plus particulièrement l'abbé Apollière Malmalu, et a invité les participants. ... Le président de la centrale électorale a tenu à rappeler que le président de la plénière a précisé que ces textes seront soumis à l'adoption en plénière par le président de la CUNI. C'est conformément à une recommandation de la plénière, une commission qui avait une commission, de travailler sur quelques textes réglementaires, notamment le règlement intérieur, le règlement administratif et financier, et enfin les codes de bonne conduite. Cette plénière qui va se clôturer le jeudi 10 février 2022 intervient au longuement de la publication de la feuille de route du processus électoral. ... Dans ce journal, madame, messieurs, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Je rappelle les grandes informations. La présidence de la République a brisé le silence autour de l'interpellation du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Vous avez suivi sur ce plateau la communication lue par le porte-parole du chef de l'État, Tarsis, Kassongo Mwemayambayamba. Toujours dans ce journal, nous avons parlé de lutte contre la fraude fiscale en République démocratique du Congo. Finalert, une application électronique, a téléchargé pour dénoncer les cas de fraude, les détournements des déniés publics et la tracasserie financière. L'application a été présentée au public ainsi que ses avantages. Une menace du djihadisme dans la partie est de la RDC. La question est prise au sérieux dans la région des Grands Lacs. D'ailleurs, à la réunion de Nairobi en avril prochain, cette question sera en études et la RDC prendra part à ses travaux. Concernant la pénurie de carburants à Mougemaill, bientôt la fin de la crise, plusieurs mètres de rue d'essence sont disponibles à Iilebo et est en route pour desservir la population à Mougemaill, c'est la SNCT, qui va aider à transporter ce carburant. dit un message de CEP Congo. Merci de rester branché sur la RTN. C'est à 23h la présentation. José Baytrambo, je vous retrouve demain à 20h.